Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose la question 7 du concours ACCESS 2017. C'est un exercice intéressant sur la fonction exponentielle. Je vous rappelle les règles, on a 4 ici, ce qu'on appelle des items ABCD. Ils peuvent être vrais ou faux, et c'est à vous de déterminer lesquels parmi ces 4 là sont vrais, lesquels sont faux. On va les faire dans l'ordre, tranquillement. La fonction qu'on étudie c'est la fonction d'expression 1 plus x moins x exponentielle moins x carré plus 1. Ensuite, on note CF sa courbe. Première chose, est-ce que le point J appartient à CF ? Le point J, vous voyez, c'est le point ici qui est dans le plan OIJ, le point qui sert à déterminer les ordonnées. Donc les coordonnées du point J, très simple, ça c'est donc, attendez je vais mettre ça avec le stylo, les coordonnées de J, donc c'est 0, 1. Je vous rappelle qu'un repère, donc OIJ, OIJ, vous voyez J c'est sur l'axe des ordonnées, c'est le point qui sert à graduer l'axe des ordonnées, donc c'est 0. Est-ce que ce point appartient à la courbe de F ? Je vous rappelle qu'un point appartient à une courbe de fonction, si et seulement si, son ordonnée est l'image de son abscisse, ça veut dire que Y est égal à F de X. Ici, notre point J est pour coordonnées 0, 1, donc on doit bien vérifier que, tout simplement, F de 0 est égal à 1. Donc on va calculer F de 0, alors ça c'est très rapide à faire, F de 0, ça fait donc 1 plus 0, moins 0 fois exponentiel, ici 0 plus 1, donc il reste 1. Conséquence, donc F de 0 est égal à 1, ça veut dire que notre point J ici, l'image de XJ est bien égale à YJ, et donc le point J appartient bien à la courbe de la fonction F. Donc là, l'item A est donc vrai. Item B, le réel 1 admet 3 antécédents par la fonction F. Alors, il faut donc trouver les antécédents de 1 par F. Donc on résout F de X égale 1. F de X égale 1, ça va être 1 plus X, moins X E2, moins X carré plus 1 égale à 1. Et en mettant tout à gauche, on obtient X, moins X E2, moins X2, plus 1 égale à 0. Vous voyez, les 1 ici, ça annule. Alors quand est-ce que ça va faire vos erreurs ? On peut remarquer comme ça, quand même rapidement, factorisation par X, ça fait X facteur de 1, moins exponentiel, moins X carré plus 1. On a donc à résoudre cette équation. C'est une équation produit, produit nul, donc première chose, on va aller sur la gauche ici. On a donc X qui vaut 0, où le deuxième facteur vaut 0. Ça veut dire qu'exponentiel, moins X2 plus 1, va être égal à 1. Alors ça, on sait très bien résoudre. Un exponentiel égal à 1, alors je vais faire ça à côté. Exponentiel, donc moins X carré plus 1 égale à 1. Alors 1, c'est exponentiel 0, et donc, en passant au logarithme, on obtient moins X2 plus 1 égale à 0, ce qui me donne X carré égale à 1, et donc X égale à 1 ou moins 1. Bilan de tout ça, on a 3 solutions, 0, 1 et moins 1, 3 solutions, donc 1 à 3 antécédents, c'est vrai. 3 antécédents par la fonction f, donc 3 réels qui ont pour image 1 cette fonction. On peut vérifier rapidement. Et 2, 0 égale à 1, ça on l'a déjà vu dans la première partie, dans l'item A. Ensuite, on peut vérifier si X égale à 1. Regardons rapidement. Je fais ça ici à gauche. F de 1, ça fait 1 plus 1, moins 1 fois exponentiel, donc 2, 0. Ce qui me donne donc 2, moins 1, ça donne bien 1, vous voyez. Pour moins 1, on va vérifier, ça fait 1 moins 1, moins moins 1, donc plus 1 fois exponentiel de 0, et ça donne bien 1. Donc pas de problème, nos 3 solutions, on marche. Bon, c'est pas utile, mais vous voyez, c'est pour traduire un petit peu, pour ceux qui ont un petit peu de mal entre l'antécédents et l'image, voilà. Donc, l'item B, il est vrai aussi. Troisième item pour tout X de R, F' est égal à 1, et on donne une formule. On va donc, eh bien, tout simplement dériver F et vérifier si ou si c'est la bonne formule ou si ce n'est pas la bonne formule. Alors, F', donc, il y a une somme ici, on va, évidemment, dériver, donc, terme à terme, 1, ça donne 0, X, ça donne 1, et vous avez la dérivée de, donc, ici, X, E de moins X, E de plus 1, plus 1. Je vais le faire à gauche, ici. Alors, X, E de moins X, E de plus 1, c'est un produit. C'est le produit de la fonction U, qui a X associé à X, on aura besoin de U', U' c'est 1, par la fonction V, qui est exponentielle, moins X carré, plus 1. Alors, cet exponentiel, il se dérive, je vais le composer E, U, donc, c'est U' E de U, donc, ici, on aura moins 2X fois exponentielle de moins X2 plus 1. J'explique, ici, ça, c'est un exponentiel U, exponentielle U, c'est U' E de U, et on a U de X, ici, c'est un grand U, c'est moins X carré plus 1, donc, c'est pour ça qu'on retrouve la dérivée. Ici, U' c'est moins 2X. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va dériver, nous, ceci, comme un produit. Un produit qui dit produit dit U' V', c'est U' V plus U' V'. Ce n'est pas très net en violet, mais je pense que vous connaissez la formule. Donc, là, on va tout de suite dériver. Je ne pense pas avoir prévu assez de place. Donc, c'est U' V moins E plus U V'. Donc, U' V, ça fait une fois exponentielle, donc, moins X2 plus 1. Ensuite, plus, alors là, vous avez ici un moins, ce qui donnera moins 2 fois X carré exponentielle moins X carré plus 1. On obtient, donc, un moins exponentielle moins X carré plus 1. Alors, facteur 2, alors, on peut factoriser par exponentielle, c'est 1 moins 2X carré. Si vous n'aimez pas le moins, on peut l'enlever, celui-là, en le rentrant dans la parenthèse ici, ce qui fera 2X carré moins 1. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est la même chose ? Pas toujours évident de voir si deux fonctions sont les mêmes. A priori, on voit que ce n'est pas pareil, mais vous savez, parfois, vraiment, on peut transformer une écriture. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est, à la rigueur, de prendre la valeur en 0, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en 0 ici ? F' de 0, ça fait 1 plus E fois moins 1, donc, ça fait 1 moins E. Ici, cette formule, on va la regarder en 0. En 0, elle donne 1, vous voyez. Ici, ça donne 1, donc, forcément, ça ne peut pas donner 1 moins E. Et donc, eh bien, cet item C, il est donc faux. Voilà, c'est déjà moins évident. Vous voyez, la dérivée n'est pas si simple que ça à déterminer. On a quand même un produit, mais à l'intérieur de ce produit, on a un exponentiel U. Donc, on fait très, très attention. Item D, la tangente à la courbe au point de la psis 0 pour coefficient directeur positif. Alors, ce qu'on sait, c'est que le coefficient de T0, on sait que c'est, donc, le nombre dérivant 0, c'est-à-dire f' de 0. Donc, on a déjà calculé f' à la question précédente. J'avais déjà utilisé f' de 0, on va refaire. Ça donne 1 plus, donc, moins 1 fois exponentiel de 1, ce qui donne 1 moins E. Alors, E, c'est 2,7 à peu près. Donc, ici, ça, c'est négatif. Donc, ça, c'est assez rapide. Coefficient directeur, négatif. Donc, l'item D est faux. Voilà, cette première question sur l'exponentiel, assez intéressante, mais quand même assez simple, hormis la dérivée, pas de problème majeur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.